Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Noé & Paper. Je regarde mes notes. Allez. Hola, qu'est-ce que du coup vous vous êtes déjà demandé comment faire quand on avait une panne d'écriture ? Et bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler mes tips et astuces. Piu-piu-piu ! Allez ! Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire sur les panne d'écriture, c'est que j'ai déjà réussi à en résoudre une. Du coup, je vais vous mettre la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus, en lien, quelque part, par là, pas, 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 on sait pas. Mais ce sera dans un lien. Voilà, voilà. Du coup, vous allez vous dire, mais si t'as déjà fait une vidéo là-dessus, pourquoi tu vas en faire une autre ? Parce que je suis quelqu'un de sympa, de sympathique. Et j'aimerais vous donner d'autres tips supplémentaires pour vous aider. Parce que cette chaîne, elle est faite pour ça. Elle est faite pour distribuer de la good vibe, des conseils, pour aider le plus de monde possible. Parce que nous, on est quoi ? On est généreuses. Donc, du coup, j'ai fait des recherches pour approfondir le sujet. D'accord ? C'est parti. Du coup, comme je vous disais, je vais vous donner les raisons d'une page blanche. Comme ça, vous pourrez plus facilement les repérer. Donc, les éviter. En un, bien évidemment, ça c'est bon. Top list. Le premier, c'est la fatigue. Deux, c'est écrire juste quand on a le temps. J'écris que quand j'ai le temps. Du coup, c'est un manque de régularité. Donc, du coup, manque de régularité. Bam ! Page blanche. En trois, on a la dispersion dans nos idées. En gros, c'est quand on a trop d'idées à la seconde. Et on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas quoi en faire. On est là. On est submergé. Ah ! Décidé ! Ah ! Voilà. En quatre, du coup, il y a le fait de ne pas être à l'aise avec ce qu'on écrit. On y reviendra plus tard. Mais si on n'est pas à l'aise avec ce qu'on écrit, c'est peut-être qu'un problème. Du coup, en cinq, il y a l'absence de structure. On a les idées, mais on ne sait pas comment faire le lien entre elles. Là, petit problème. Du coup, page blanche. En six, il y a les objectifs mal définis. Je sais, en fait, c'est le fait de se dire, j'écris. Mais pourquoi j'écris ? Pour qui j'écris ? Quel est le message que je vais faire passer ? Et après, bien évidemment, mais ça, c'est fatal, le manque de confiance. C'est peur d'écrire quelque chose d'inintéressant. Mais là, on écrit, je ne sais pas si ça va être bien. Oh non, je doute. Oh là là. Oh là là. Alors, du coup, pour le manque de structure, c'est pour les gens qui écrivent. Du coup, il va falloir se rappeler mon ancienne vidéo où je disais de faire un plan ou pas. Du coup, les gens qui sont en manque de structure, c'est qu'ils se sont lancés dans l'écriture de leur roman sans plan. Et en fait, finalement, il leur manque un plan. Je vais faire une vidéo exactement le 26 novembre pour parler de structure et comment faire un plan. pour ceux qui en auront, pour ceux qui en... pour aller. Alors, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous écrivez, du coup, comme j'en ai parlé plus tôt, il y a une question qu'il faut se poser. Si vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous écrivez, est-ce que les lecteurs, ils ne vont pas avoir le même ressenti ? Est-ce qu'eux aussi, ils ne vont pas être mal à l'aise face à ce que vous écrivez ? Donc, du coup, si le but de votre roman, c'est de ne pas mettre à l'aise les gens, bon, ben voilà. Mais si, du coup, ce n'est pas ça le but de votre roman, peut-être que, du coup, il s'agirait, alors pas de revoir toutes les soirs, mais de revoir les passages qui sont mal à l'aise, en fait. Et donc, du coup, le fait de changer certains passages peut débloquer une page blanche. Du coup, j'aimerais revenir sur un point que j'ai évoqué plus haut, le lâcher prise. Du coup, vous allez me dire, mais oui, mais comment lâcher prise ? Ben, tout simplement, allez prendre l'air, faites des balades. Est-ce que vous n'avez pas un projet en pause ? Ben, du coup, reprenez-le. Le tout, c'est de ne plus penser à son roman pendant un bout de temps. Alors, pas trois ans de pause, bien évidemment, mais un petit bout de temps. Je ne sais pas quel temps vous avez besoin, parce que c'est tout à chacun. Mais quand cela ira mieux, du coup, on peut commencer par revoir un peu la structure de son roman, relire les derniers chapitres. Demandez-vous si vous n'êtes pas trop éloigné de l'idée de base. Si vous aimez le tournant que prend votre roman, posez-vous des questions et mettez-vous à la place du lecteur. Est-ce que là, ce que j'écris, mon lecteur, il va aimer ce que j'écris. Est-ce que mon lecteur, il va se sentir mal à l'aise, du coup ? Ça peut vous ouvrir, du coup, les yeux sur certains points que, quand on est dans son roman à écrire, écrire, écrire. Ben, du coup, on ne s'en rend pas bien compte. Du coup, j'espère, avec cette vidéo d'approfondissage, ça se dit pas, je le sais, ben, ça vous aura aidé, pour ceux qui sont en panne d'écriture. En vrai, moi, ce qui m'a aidé aussi, personnellement, c'est que, du coup, j'en ai énormément parlé de cette panne. J'ai énormément parlé du problème que j'avais à mes proches. Et du coup, ben, ça m'a aidé, parce que, rien que le fait de leur parler, du coup, ça m'a mis les idées au clair. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, du coup, voilà, j'espère qu'avec tous ces petits tips, vous allez sortir de cette panne d'écriture. On est ensemble, vous allez y arriver. Allez ! Sous-titrage ST' 501